... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ici à Strasbourg. C'est parti pour 30 minutes de décryptage de l'actualité européenne. Quelques jours après l'audition tant attendue de Mark Zuckerberg devant les parlementaires européens, focus sur les fake news. Alors qu'en France, une proposition de loi a été déposée sur le sujet, comment lutter contre la propagation des fausses nouvelles et les manipulations sur les réseaux sociaux. Reportage et débat à suivre. Mais d'abord, l'actualité. L'Italie dans l'impasse. Le président Sergio Mattarella a refusé l'investiture d'un ministre de l'économie ouvertement europhobe, proposé par le premier ministre désigné Giuseppe Conte, qui échoue donc à mener la coalition Cinque Stelle et Ligue au pouvoir. Le président de la République va convoquer de nouvelles élections et entre-temps a nommé un premier ministre technique. Une décision qui a fait bondir les deux leaders. On écoute. Nous devons amener cette crise à l'intérieur du Parlement, ce qui signifie avoir recours à l'article 90 de la Constitution sur la responsabilité du président. Et c'est au sein du Parlement que nous devons en débattre. Ensuite, le Parlement décidera. Mais gardez à l'esprit que nous, conjointement avec la Ligue, possédons la majorité parlementaire. Ils doivent nous dire si le gouvernement est déterminé par l'écart entre les taux d'emprunt à Bruxelles, Berlin et Paris. Nous ne nous résignons pas, nous n'abandonnons pas. Nous serons plus forts et plus déterminés qu'auparavant. Soit les règles européennes changent, soit rester dans cette Union européenne n'a plus de sens. Dans notre programme, il n'était pas question de sortir de l'euro ou de l'Europe. Pas de Brexit. Rien. Nous avions seulement pour projet de changer les règles européennes au bénéfice des Italiens. Selon moi, le plus grave, c'est que le président de la République a choisi les marchés et les règles européennes au détriment du vote des Italiens. Et ça, c'est sérieux. Et pour commenter ce psychodrame, ce reality show à l'italienne, c'est Edouard Martin que j'ai le plaisir de recevoir. Vous êtes député européen socialiste. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Est-ce que, justement, on entendait à l'instant Matteo Salvini, le leader de la Ligue, est-ce que ce n'est pas une trahison du vote des Italiens ce qui est en train de se dérouler ? Ce que je constate, c'est la Troïka qui pointe le bout de son nez. FMI, BCE et Commission européenne. Exactement. Où, c'est effectivement, ce sont ces institutions, si on en croit ce qui se passe, en tout cas, c'est le message qui est perçu par les Italiens, c'est le monde institutionnel, le monde de la finance, qui doit déterminer le vote des Italiens. Donc, non-respect de la démocratie. On peut ne pas aimer... Ça ne me fait pas plaisir, moi, ce vote italien, en tant que démocrate. Et je me dis, ah, l'Italie part sur des mauvais chemins, ça risque de tanguer, y compris pour nous. Mais bon, je suis un démocrate, je respecte la voix du peuple italien. Et donc là, le message qui est envoyé, c'est dire aux Italiens, vous avez mal voté, c'est nous qui allons vous apprendre comment voter, on va vous imposer un autre vote. C'est quand même, je veux dire, en termes de message, c'est terrible, les dégâts que ça peut provoquer. Et est-ce qu'il faut, dans ce cas-là, comme, du coup, Di Maio, le leader, en fait, des Cinco Estelle, le demande, destituer le président Mattarella ? Écoutez, je me garderais bien de dire ce que les Italiens doivent faire, mais effectivement, il faut user et utiliser l'ensemble des textes existants en Italie, la Constitution. Mattarella, refusant le poste de Premier ministre à M. Conte, parce qu'il aurait une politique qui, au contraire, des intérêts européens, c'est terrible comme image. Et en plus, nommer un ministre, un technicien, un ancien du FMI, je veux dire, en termes de communication et d'image que reçoivent les Italiens en pleine figure, on ne fait pas mieux pour faire exploser un pays. Je veux dire, est-ce que ces gens-là sont conscients de ce qu'ils ont provoqué ? Voilà, j'ai presque envie de dire... Donc il faut s'attendre, selon vous, en fait, à ce que ce soit bien pire une fois que les Italiens reviendront aux urnes ? Moi, je le crains. Je le crains très fortement que les Italiens vexés, fâchés, et on peut comprendre cette colère des Italiens, sanctionnent encore plus durement cette posture du président italien et fassent que Salvini soit renforcée. Alors, il y a aussi les sorties de la part à la fois d'Emmanuel Macron qui a salué le geste de Sergio Mattarella qui a donc refusé l'investiture du ministre de l'économie qui est ouvertement europhobe. Gunter Huntinger, qui est le commissaire au budget, lui a fait savoir dans une interview à la Deutsche Welle, donc une radio allemande, de manière un petit peu plus nuancée, tout du moins, que finalement, les marchés allaient apprendre aux Italiens comment voter. Est-ce que là aussi, du côté des capitales et du côté de Bruxelles, en fait, on ne joue pas un peu aux pompiers pyromanes ? On joue sur les peurs. Emmanuel Macron qui vient de son petit couplet, de son petit commentaire, je ne sais pas comment il aurait réagi s'il y a un pays ou autre qui aurait commenté la nomination de ses ministres, je ne sais pas. Que pensent les autres pays de Colomb, que pensent les autres pays d'Édouard Philippe, enfin bref, je veux dire, ça c'est de notre compétence et personne n'a à la commenter. Il faut réformer cette Europe. Il faut réformer cette Europe. L'Europe des citoyens, aujourd'hui, la réponse que l'Europe apporte, c'est je tourne moi en tant qu'institution le dos aux citoyens italiens. Et ce n'est pas comme ça qu'on construit l'Europe. Alors, il y a autre chose sur un autre dossier sur lequel l'Europe est très attendue. C'est la question de l'acier et de l'aluminium et donc de la guerre commerciale potentielle avec les États-Unis. Donc c'est un peu Donald Trump et l'Union Européenne acte 3, scène 4. Et une nouvelle fois, les Européens sont suspendus à la décision du président américain sur ces questions. On écoute. « Aujourd'hui, je m'apprête à défendre la sécurité nationale américaine en instaurant des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Nous aurons un tarif douanier de 25% sur l'acier étranger et un tarif douanier de 10% sur l'aluminium étranger. » Le 8 mars dernier, Edouard Martin, est-ce que vous diriez que l'Europe a capitulé face au désidérata de Donald Trump ? Là, pour le coup, si on fait un parallèle avec la situation italienne, j'eus aimé que les institutions européennes, la Commission, le Conseil aient une position aussi ferme face aux décisions de Donald Trump qui bafouent toutes les règles internationales du commerce. En même temps, je le dis depuis le départ, le message qu'envoie Donald Trump à la mondialisation de l'économie mérite d'être entendue. Pourquoi, Donald Trump, on arrive à prendre ce genre de décision ? C'est 15 ans de désinvestissement aux États-Unis, notamment dans deux secteurs majeurs, l'acier et l'aluminium, qui font qu'aujourd'hui, ces grandes entreprises américaines sont quasiment à l'agonie, elles ne sont plus compétitives ni quantitativement ni qualitativement. Et donc, pour protéger son industrie et pour financer les investissements nécessaires pour qu'elles soient de nouveau compétitives, eh bien, il fait payer ça aux autres, donc aux importations. Donc, c'est contraire à toutes les règles. Mais il faut qu'on tire la leçon parce que nous souffrons aussi d'un manque d'investissement au niveau de l'Union européenne et il faudrait faire attention de ne pas tomber de la même situation d'ici 5-10 ans où on soit dans un secteur industriel complètement à l'agonie. Ceci étant dit, lorsque l'Union européenne dit qu'on va saisir l'OMC pour essayer de régler ses différends au sein de l'OMC, je dis que là, pour le coup, c'est de la poudre de pain à l'impimpin, parce que l'OMC ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Les Etats-Unis refusent, Donald Trump refuse d'envoyer des juges dans les tribunaux d'arbitrage de l'OMC. Et donc, qui va juger ? C'est une institution de toute façon qui ne fonctionne plus, donc ce n'est pas elle qui règlera la question. Elle n'est plus adaptée. Ça veut dire qu'il faut que l'Union européenne rentre finalement dans cette guerre commerciale et que si Donald Trump met en place en fait des taxes supplémentaires sur l'acier et sur l'aluminium européen, il faut qu'on puisse y répondre ? Il faut qu'on puisse répondre à la surcapacité mondiale de production d'acier et de l'aluminium qui émanent de où ? Essentiellement de la Chine. Sauf que, si vous regardez bien, nous autres Européens, on n'ose pas trop aller titiller les Chinois parce qu'on a beaucoup d'intérêt économique en Chine. Donc, il ne faut surtout pas... Et ça fait 15 ans que la Chine nous promet à nous Européens qu'effectivement, elle allait fermer des capacités de production parce que ça déstabilise complètement... Sauf que ce n'est pas le cas. Et ça n'est pas le cas. Et donc, à un moment donné, de toute façon, si on ne règle pas ce problème-là maintenant, ça va nous exploser en pleine figure en cours de vol et nous allons être les grands perdants parce que vous avez vu qu'il y a un accord qui est en cours entre les Chinois et les Etats-Unis et nous les Européens, nous sommes les spectateurs de tout ça. Justement, à ce propos, je rappelle quelques tweets du président américain. Nous devons protéger notre pays et notre industrie de l'aluminium est en mauvaise posture. Si vous n'avez pas d'acier, vous n'avez pas de pays et le deuxième, il y aura de grandes nouvelles à venir pour les merveilleux travailleurs américains de l'industrie automobile après de nombreuses décennies durant lesquelles vous avez perdu vos emplois au profit d'autres pays. Vous avez assez attendu. Finalement, pour être complètement clair pour nos téléspectateurs, Edouard Martin, est-ce qu'il ne s'attaquerait pas un petit peu à l'Allemagne, Donald Trump ? Est-ce que l'Europe n'est pas en train de payer pour les exportations allemandes ? Que ce soit sur l'acier ou l'automobile, effectivement, l'Europe est impactée, mais en réalité, si on regarde à la loupe, c'est surtout l'Allemagne qui exporte de l'acier, qui exporte des voitures, même s'il y a des usines allemandes implantées aux États-Unis, qui produisent aux États-Unis et qui exportent aussi vers d'autres pays. La question à laquelle Trump ne répond pas, c'est que va-t-il y compris taxer les entreprises allemandes implantées sur le territoire américain ? Mais ça pose un vrai problème de déséquilibre, effectivement, lorsqu'un pays est en surdominance sur un marché, quel qu'il soit, le risque, c'est d'avoir des Trumps à la tête d'un pays qui disent stop, ça suffit, ce déséquilibre de la balance commerciale n'est plus supportable pour nos citoyens. Et il avait déjà attaqué Angela Merkel, justement, pendant la campagne présidentielle américaine. ils prennent des mesures protectionnistes qui vont nous amener dans une situation d'instabilité assez féroce et dans une guerre commerciale dont tout le monde va sortir perdant. Et comment on protège du coup les emplois en Europe face à cette guerre commerciale ? Simplement en ayant des textes qui s'appliquent à tous de la même façon. Au niveau européen, nous avons des textes assez fermes, même très fermes, sur la concurrence déloyale. Eh bien, je trouve qu'on est peut-être un peu trop permissif. Et ici, à chaque fois qu'on essaie de titiller un peu la Chine, pas pour les titiller, mais pour dire attendez, nos règles de défense commerciale ne sont peut-être pas suffisamment armées, vous voyez toujours qu'à chaque fois, souvent, et je ne veux pas faire de l'anti-Allemagne, mais c'est souvent les Allemands qui disent hop, on ne touche pas la Chine. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des intérêts beaucoup plus forts que d'autres. Il faut rééquilibrer tout ça et se poser la question sur quel est l'intérêt de l'Europe que nous voulons construire. Si l'intérêt de l'Europe, c'est l'addition des intérêts particuliers, on va contre un mur. Alors, il y a un autre dossier, justement, qui est assez révélateur de l'addition de ces intérêts particuliers, c'est la question du congé parental. Un débat qui fait rage en ce moment, ici au Parlement. La France, avec 13 autres pays, s'oppose à cette proposition et Emmanuel Macron répondait ici au Parlement à Strasbourg le 17 avril dernier. On écoute. Sur les propositions qui sont faites et le projet de directive, j'en approuve totalement le principe, mais les congés parentaux payés au niveau de l'indemnité maladie journalière, c'est une belle idée qui peut coûter très cher et finir par être insoutenable. Les modalités ainsi décrites, telles qu'elles sont analysées sur le système français, ont un coût qui est potentiellement explosif. Alors, on parle d'un surcoût, Edouard Martin, de 1,6 milliard d'euros. L'idée, c'est d'avoir un congé parental de 4 mois pour chaque parent, non cessible, non transférable, qui pourrait être pris de manière fractionnée, aussi en temps partiel, jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Exactement. Donc, c'est quand même hyper ambitieux. C'est une belle idée. On part sur 1,6 milliard d'euros de surcoût. Est-ce que ce n'est pas infinançable ? Est-ce que vous n'avez pas été trop loin ? C'est une belle idée et je veux essayer de détricoter le message du président de la République parce qu'il voit ça comme uniquement un coût, alors qu'en réalité, c'est un investissement. L'idée, quelle est l'idée défendue derrière ça ? C'est que l'éducation de l'enfant n'est pas exclusivement réservée à la femme, à la mère. Le père aussi doit y prendre sa part et doit contribuer aussi à l'éducation de l'enfant. D'ailleurs, c'est ce que les pères veulent. Premièrement. Deuxièmement, y compris sur l'angle économique, l'ensemble des patrons européens et français disent qu'effectivement, cette possibilité de faciliter l'accès au marché du travail des femmes est une plus-value pour l'économie française. Donc, il n'a pris que la case dépense. Il n'a pas pris le retour, entre guillemets, sur investissement parce que pour moi, c'est un investissement. Mais c'est surtout l'idée de dire comment voulez-vous redonner confiance aux citoyens envers l'Europe ? Si à chaque fois que nous essayons de faire des avancées sociales, qu'en chère cette fameuse Europe sociale, nous avons des présidents, paraît-il, du Nouveau Monde qui essayent de les contraindre. Comment qualifiez-vous du coup la position française ? Dogmatique. Dogmatique. Et moi, j'étais très vexé, très fâché et déçu d'entendre de la part de la Commission européenne se dire attendez, mais vous voulez, vous prenez l'Europe sociale, mais c'est la France, votre pays qui a pris la tête de la fronde pour fédérer une minorité de blocage. Il y a quand même 13 pays qui bloquent dont l'Allemagne, dont l'Espagne. Alors évidemment, aujourd'hui, la France, parce qu'il y a eu quand même une campagne médiatique assez forte en pointant les incohérences de ce gouvernement-là, donc ils font un peu marche arrière. Oui, parce que pour être clair pour nos téléspectateurs, on a tous signé, donc les pays ont signé à Göteborg il y a quelques mois un socle européen des droits sociaux en disant qu'il fallait tous converger et aller vers une forme d'harmonie des droits sociaux. Et là, effectivement, quelques mois plus tard, on a cette... L'encre de cette miniature n'est pas sèche que certains la trahissent déjà. Alors rapidement, on se souvient tous, en 2015, le congé maternité, où il y avait eu aussi une ambition de le réformer, une volonté en fait de le passer à plusieurs semaines. Finalement, il avait été totalement retoqué. Est-ce que le risque, en fait, si on ne trouve pas un consensus, c'est qu'il se passe la même chose pour ce congé parental ? Alors, pour l'instant, moi, je tiens à saluer quand même la présidence bulgare. Elle continue. Et normalement, ce texte-là devrait être voté le 11 juillet à commission emploi. J'ose espérer que le Conseil ne va pas fermer complètement les portes, parce que sinon, ça risque d'être du même tonneau et que cet accord-là, ce projet-là, soit classé verticalement. Donc, il y a la poubelle. Bon, ben écoutez, rendez-vous donc en juillet. Merci, Edouard Martin, de nous avoir expliqué tout ça. Alors, on continue. Campagne présidentielle en France, aux Etats-Unis, Brexit depuis quelques mois, aucune échéance électorale n'est épargnée par les soupçons de manipulation de fake news. La France discute en ce moment même d'une proposition de loi. C'est un reportage de Fabien Réquer et de Jérôme Ravier. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes. Ce sont des organes d'influence. Ruchatoudé et Spoutnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. C'était à Versailles, il y a un an. Emmanuel Macron réglait ouvertement ses comptes avec deux médias qu'il accusait d'avoir relayé des fake news pendant la campagne présidentielle. Un an plus tard, une proposition de loi contre les fausses nouvelles arrive au Parlement. Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre sur RT France. On commence avec ces 12 conditions de Mac Pompeo. Bienvenue chez RT France, financée à 100% par le Kremlin. On fait le point avec Lucatua. Top là ! La chaîne défend le point de vue de la Russie sur l'actualité, mais récuse les accusations de fake news. Depuis son lancement en décembre dernier, RT est étroitement surveillée par le CSA qui verrait ses pouvoirs étendus par la nouvelle loi. Demain, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait même suspendre le conventionnement de la chaîne. Le CSA est une autorité administrative, ce n'est pas une autorité indépendante. Donc déjà, c'est un premier problème de confier ça à une autorité qui dépend finalement de l'État. Et puis pour le reste, une loi qui serait faite sur mesure pour RT, ce serait une loi entre guillemets quasi à dominem et ça, ce ne serait pas constitutionnel. Donc on vérifiera si le droit est bel et bien respecté, mais on ne peut pas faire une loi contre une chaîne. Ou alors c'est simplement qu'on veut un petit peu contrôler l'information et ça, ce serait dommage. C'est sans doute pour ça que le syndicat national des journalistes parle de censure et toute la profession dénonce plus globalement une loi qui porte en elle des dérives de contrôle de l'information. Sous le feu des critiques, la procédure d'urgence pour stopper la diffusion d'une fausse information en période électorale. Un juge aurait alors 48 heures pour déterminer si une information est fausse. Le texte exige aussi plus de transparence de la part des plateformes numériques. Selon Reporters sans frontières, si l'intention est bonne, elle comporte néanmoins un risque. Ça n'est ni les États ni les plateformes qui sont légitimes et dans les deux cas, s'ils le faisaient, ce serait dangereux, à distinguer le bon grain de l'ivraie, à dire ce qui relève du journalisme honnête de ce qui relève de la rumeur ou de l'information malveillante. Pour RSF, c'est donc aux journalistes eux-mêmes de valoriser les bonnes pratiques. Mais pour un collège d'experts missionné par la Commission européenne, cela doit s'accompagner d'une éducation aux médias. L'ère des trolls, moi, évidemment, je pousse l'ère des elfes. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est qu'il faut mobiliser la population, il faut lui montrer, lui expliquer, justement, les différentes formes de fake news. C'est un processus éducatif. L'éducation aux médias, c'est une forme d'autorégulation. C'est sans doute le meilleur filtre. Alors, même exercice que tout à l'heure, vous allez juste m'expliquer ce que vous avez compris, ce que vous voyez, qui intervient, etc. Ils ont chacun leur avis, mais on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Très bonne question. Qu'est-ce que ça change que ce monsieur soit payé 150 000 euros par total ou qu'il ne soit pas du tout payé par total ? Il ne va pas être objectif. D'accord ? Éduquer plutôt que légiférer. Dans ce collège de Vichy, 24 élèves de 4e développent leur esprit critique. Si vous êtes une génération, vous allez avoir une information. Et cette information, vous ne la gardez pas pour vous, vous allez la transmettre. Et c'est important tout le temps que vous la vérifiez. Quand on discute avec les élèves et qu'on parle des réseaux sociaux, tout de suite, après, ils vous disent « Moi, je regarde le journal télévisé, mais je n'ai rien à en dire. » Sauf que le journal télévisé aussi, l'information se fabrique. Lorsque vous avez des journaux télévisés qui accumulent par exemple au moment des grèves 6 ou 7 sujets sur le mécontentement des usagers, ça, c'est un choix éditorial. C'est une hiérarchie de l'information et ça produit une certaine forme d'information. C'est important aussi d'avoir une certaine distance critique. Enjeu, recréer de la confiance entre producteurs et consommateurs de l'information. D'après le baromètre annuel du journal La Croix sur la confiance dans les médias, deux Français sur trois doutent de l'indépendance des journalistes. Alors, comment lutter contre les fake news ? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Rozière. Vous êtes députée européenne socialiste, membre du groupe socialiste ici au Parlement. Vous êtes par ailleurs rapporteure de la directive sur les lanceurs d'alerte. bienvenue. Jean-Marie Cavada, vous êtes députée européenne, membre du groupe ADLE et vous êtes par ailleurs ancien journaliste. On s'en souvient tous. Peut-être, Virginie Rozière, est-ce que vous diriez que c'est à la loi de fixer le vrai du faux ? Non, certainement pas de fixer ce qui est le vrai du faux. Par contre, d'établir clairement les responsabilités. Aujourd'hui, diffuser des fausses informations, éventuellement calomnier des gens, ce n'est pas quelque chose de légal. Et ça ouvre la voie à possiblement des poursuites et des condamnations. Simplement, on a des acteurs et cette responsabilité-là, c'est les plateformes qui se positionnent sur un rôle d'intermédiaire. Mais ça a été diffusé. Des diffuseurs et pas des producteurs d'informations ? Oui, mais en même temps, on a une éditorialisation. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs typiquement les fausses informations parce qu'elles créent de l'audience, parce qu'elles ont un côté spectaculaire, être largement diffusées parce qu'elles rapportent beaucoup d'audience et donc beaucoup de retombées économiques aux plateformes. Mais est-ce que, véritablement, la loi... Donc, il y a une forme d'éditorialisation aussi, quand même. Mais est-ce que Jean-Marie Cavada, c'est la loi qui réussira en fait à faire en sorte que les plateformes se mettront un peu au diapason ? Je crois que la question se pose à deux niveaux. Comme vient de le dire Virginie, la loi doit fixer le cadre des responsabilités. Et puis, il y a un deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est celui, je dirais, de ceux dont c'est vraiment le métier, c'est-à-dire l'univers des journalistes qui doit lui-même faire le ménage dans ce qu'il diffuse, dans ce dont il a la responsabilité. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a quelque chose qui ne se fait pas bien et que l'Europe, d'ailleurs, n'a pas réussi encore à imposer, bien que nous soyons vraiment sur le chemin de cette affaire, c'est-à-dire exiger des plateformes qu'elles nettoient leurs réseaux. Et moi, j'ai toujours dit que ces réseaux, ils ont trois responsabilités. La responsabilité de payer les auteurs des textes qu'ils prennent pour faire leur commerce. La responsabilité de sécuriser leurs réseaux, précisément, et d'employer des gens pour ça. Et avec les bilans qu'ils ont, ils peuvent employer 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 personnes. On ne va pas pleurer. Et l'autre responsabilité, elle est fiscale. Donc, la loi comme cadre et les acteurs professionnels à l'intérieur. J'entends. Pour autant, il y a des puissances qu'on dit déstabilisatrices. Après tout, est-ce que ce n'est pas une forme de censure que de ne pas entendre, en fait, le point de vue de la Russie, de la Chine, des États-Unis sur une thématique internationale ? C'est vrai qu'on focalise sur la Russie, mais des chaînes détenues par des États et qui font un travail d'influence, ce n'est pas la première. On a parlé des sports pendant très longtemps. Oui, Al Jazeera, pour le Qatar. On a aussi des chaînes qui sont suivies par différents publics. Donc, on sait que c'est un outil d'influence, mais de toute façon, les différents médias sont des outils aussi d'influence. Ils sont porteurs d'un message. La neutralité en matière d'information n'existe pas. Simplement, c'est la transparence qui doit prévaloir. Savoir qui parle et d'où parlent les personnes qui émettent le message. Et ça, c'est effectivement cette obligation de transparence. Elle est nécessaire. Mais comme le disait Jean-Marie, on a aussi besoin d'avoir quand même... C'est là où se pose la question des moyens d'action rapides, y compris dans la diffusion numérique. Aujourd'hui, la diffusion d'informations, particulièrement en période électorale, est très encadrée. On peut obtenir justement le retrait et la correction des formations. Ce n'est pas le cas sur les plateformes. Mais ça n'est pas encore le cas dans l'univers numérique en général, plateforme ou autre. Et c'est vrai que là-dessus, il y a peut-être effectivement un manque à... Quelque chose à faire. Jean-Marie Cavada. Moi, je refuse cette question de voir les choses que vous reflétez à travers votre propre question. Il ne s'agit pas de censurer. Il s'agit de se protéger contre des moyens de déstabilisation venus de l'extérieur. Je mets dans le même sac et la même farine le financement par la Russie d'un parti français, ce qui est arrivé sous forme d'emprunt, le Front National en l'occurrence. Et d'autre part, la fabrication de fake news, que ce soit sur le sol français ou à partir du sol aujourd'hui russe, demain turc, après demain chinois, je ne sais quoi, c'est un moyen d'action extérieure. Ce n'est pas une question d'opinion d'un pays. Il faut quand même se méfier de la qualification un peu réflexe de fake news ou de force d'information parce qu'on sait aussi qu'on a de nombreux sujets sur lesquels ce qui peut apparaître au début comme une information, en tout cas contraire aux vérités communément admises, finalement se révèle être la vérité. Et il y a parfois besoin sur... Vous savez que je suis mobilisé sur les lanceurs d'alerte, mais un lanceur d'alerte, au début, quand il va révéler quelque chose, il va aller contre les idées communément reçues. Et on va très vite l'incriminer en laissant ce que vous dites. Ah oui, mais là, c'est vrai, je n'ai pas de fake news, au contraire, surtout pas. Mais oui, mais au départ, on peut le qualifier de la même manière en disant, regardez... Je fais confiance au savoir-faire des journalistes en général. On a besoin d'une presse indépendante, d'une presse forte aussi, autonome et pluraliste. Et d'une protection des lanceurs d'alerte. C'est bien sûr, c'est des journalistes. Mais donc c'est pour ça que, effectivement, on doit pouvoir intervenir rapidement à des périodes précises, mais la détermination de la vérité, elle doit suivre son cours et on ne doit pas pouvoir caractériser a priori une information comme vraie ou fausse simplement parce qu'elle dérange ou qu'elle vient bousculer un certain nombre de vérités communément admises. Alors, vous savez que Mark Zuckerberg a été auditionné ici au Parlement européen par les parlementaires. Il s'est de nouveau excusé à un des manquements de la plateforme et il a donné quelques pistes d'amélioration en écoute. En 2016, nous avons été trop lents à identifier des interférences russes sur notre plateforme qui ont influencé les élections américaines. Nous avons davantage mis l'accent sur des cyberattaques traditionnelles telles que, par exemple, le phishing ou des malwares. Et nous avons informé les citoyens. Nous n'étions pas suffisamment prêts et préparés à une campagne de désinformation préparée telle que nous l'avons découverte. Depuis lors, nous avons fait des investissements significatifs pour protéger l'intégrité du processus électoral en rendant ce type d'attaque beaucoup plus difficile de réaliser sur notre plateforme. Alors, il a été auditionné, on se souvient, à la suite du scandale Cambridge Analytica, cette plateforme qui a aspiré les données de millions de personnes pour manipuler l'opinion à la fois aux États-Unis mais également potentiellement dans le cadre du Brexit. À l'heure où on parle des fake news, est-ce qu'on va légiférer potentiellement sur cette question de fake news? Mais est-ce qu'on n'est pas déjà passé à l'étage supérieur, Jean-Marie Cavada? D'abord, il faut mettre les choses dans l'ordre. Moi, j'ai toujours considéré et défendu ici au Parlement notamment l'idée que les réseaux, les plateformes, c'est un média avec toute la responsabilité que des médias ordinaires, les vôtres, ont et par conséquent toutes les obligations de contrôle, de vérification, d'excuses quand on s'est trompé pour ne pas tromper le spectateur ou le lecteur du réseau. Ils ont une responsabilité éditoriale. Donc on reste en autocontrôle ? Bien entendu, et je n'en démore pas et sinon les sanctions de la loi des pays où ils sont. Avec une responsabilité légale. Avec une responsabilité légale. Aujourd'hui, un organe de presse est responsable des informations qu'il y a. Il y a un directeur de publication qu'on peut attaquer. Donc il ne s'agit pas de censure. Non, il s'agit simplement d'être responsable de ce qu'on publie et d'avoir conscience de ce qu'on fait. Bon, écoutez, merci à vous. Le Checkpoint se penche cette semaine sur notre ami le loup. Enfin, ami, pas pour tous, semble-t-il. Kevin Derrault fait le point. Le Checkpoint, c'est tout de suite. La France doit-elle crier au loup ? Est-elle protégée ? Elle décime les troupeaux. Le gouvernement permettra d'en tuer 40 parents. Mais la contestation gronde et le ministre de l'Agriculture de déclarer un éleveur qui est attaqué a la capacité de se défendre. Il n'y a plus de quota. Au-delà du quota, vous pouvez vous défendre. La France peut-elle envoyer paître l'Europe ? Grâce à des conditions favorables et des mesures de protection stricte, le loup a fait son retour en Europe. Italie, où viennent les spécimens français, Espagne, Allemagne, Suisse. En France, de 31 zones de présence permanente en 2013, on est passé au double en 2017. 360 individus, pile-poil. Il en vient même à rôder du côté des frontières du Nord. J'ai rencontré des loups et un ours dans le bois de mon miel. Ils ont dû s'échapper du cerf y'a marre, c'était phare. Mais qu'Anis Lupussevoras, plus de 11 000 fois tué l'an dernier, essentiellement des ovins, panique donc dans les bergeries, le gouvernement, via un plan, a décidé de ménager la chèvre et... 100 pages pour conjuguer protection de l'espèce et en même temps agropastoralisme. Car... On n'est pas l'église au milieu du village, mais enfin, peut-être l'éleveur au milieu de la montagne. Ça va mieux en le disant. Ce plan propose d'en abattre 40 par an, maxi. Pour certains, ce n'est pas assez. Et même José Bové, le vieux loup de terre, est inquiet. L'Europe ne l'entend pas de cette oreille. La France a en effet ratifié des textes contraignants pour la protection de la bête. Mais des dérogations sont possibles, soit si l'espèce est dans un état de conservation favorable, si d'autres solutions ne peuvent être trouvées et si c'est pleinement justifié. Mais ça ne tient pas à pourquoi. Une population viable, c'est 10 fois plus d'animaux. Il existe bien des solutions non létales. Tous les loups ne sont pas et de plus, les autorités indemnisent bien les bergers. Donc, la déclaration du ministre Travers. Il n'y a plus de quota. Au-delà du quota, vous pouvez vous défendre. Sous-entendu, tuer le loup. L'Europe, avec ses règles très strictes, pourrait l'avaler de travers. C'est donc contestable. Voilà donc pour le loup. Et donc, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'y avoir participé. Et on se quitte sur ces images magnifiques des Irlandaises et des Irlandais qui fêtent la victoire massive du oui au référendum sur l'avortement. Très belle semaine à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada